On entend beaucoup parler de la 5G et ça fait débat pour le moment. Ici on va voir que la 5G fait partie des ondes électromagnétiques et surtout on va voir si c'est dangereux ou pas pour la santé. Tout d'abord, qu'est-ce que la 5G ? La 5G est l'évolution de la 4G. Souvenez-vous, lorsqu'on est passé de la 3G à la 4G, on a pu télécharger beaucoup plus de données. C'est à ce moment-là que le streaming est arrivé sur les smartphones et qu'on a pu visionner des films sur son téléphone. Ici c'est pareil, le passage de la 4G à la 5G permettra sur les technologies actuelles une connexion qui est beaucoup plus rapide, avec beaucoup plus de données qui pourront être téléchargées. Mais ce n'est pas tout. La 5G a l'avantage de pouvoir permettre de nouvelles technologies. Par exemple, la voiture autonome. La voiture autonome, c'est la voiture sans conducteur, c'est la voiture qui se conduit toute seule. Et pour pouvoir se localiser, pour pouvoir conduire toute seule, cette voiture doit analyser en permanence beaucoup de données en temps réel. Pour le moment, ce n'est pas faisable, c'est très difficile de le répandre en masse. La 5G permettra de mettre sur place les voitures autonomes. Ce n'est pas tout, ça permet également d'autres technologies dans ce qu'on appelle les smart cities, c'est-à-dire les villes intelligentes, où on va pouvoir offrir de nouveaux services aux citoyens, que ce soit dans les transports en commun, transport, etc. Donc, on va pouvoir également personnaliser une certaine offre. Donc, il y a plein de nouvelles technologies qui sont en train de se faire pour le moment basées sur cette 5G. Donc, ça avance tous les jours. Un autre exemple, ce sont par exemple les machines médicales. Donc, je parle des machines médicales, par exemple, dans le cadre de la chirurgie. Donc, imaginons qu'un médecin puisse opérer un patient à l'autre bout du monde grâce à une machine médicale qui travaillera à sa place. Donc, ça, c'est envisageable également, plus d'autres technologies qui seront utilisées pour des traitements ou le suivi des médicaments, etc. Donc, ça ouvre vraiment une grande perspective pour plein de nouvelles technologies qui restent encore à concevoir ici. Alors, comme je l'ai dit, la 5G, c'est une onde électromagnétique. Donc, souvenez-vous, voici une onde électromagnétique ici. Ça, c'est le spectre. Et dans ce spectre, on rencontre toutes les ondes électromagnétiques. Les ondes radio, les infrarouges, les micro-ondes qui sont par ici, le spectre visible, les ultraviolets, les rayons X et les rayons gamma. Donc, ce qu'on peut observer également, c'est que plus on se dirige de la droite vers la gauche, plus la longueur d'onde ici rétrécit. Donc, on voit que les ondes deviennent de plus en plus petites. A l'inverse, on voit que plus on se déplace de la droite vers la gauche, et plus la fréquence devient élevée. Donc, on voit mégahertz, gigahertz, etc. Donc, il y a un rapport qui est inversement proportionnel. Ce qu'il faut remarquer également dans ces ondes électromagnétiques, c'est que plus on se dirige vers la gauche, plus ces ondes vont être chargées en énergie, vont être énergétiques, et vont avoir certaines particularités. C'est le cas, par exemple, des ondes dites ionisantes, après le violet ici. Donc, on va retrouver les ultraviolets, les rayons X et les rayons gamma, dans ces ondes ionisantes. Donc, ionisantes, ça veut dire qu'elles vont être capables de modifier les atomes ou les molécules, et potentiellement notre macromolécule d'ADN, et donc d'endommager nos cellules, notre ADN, provoquer des maladies comme le cancer. Donc, ionisantes, ça veut dire qu'on va former un ion, c'est-à-dire un atome ou une molécule chargée positivement ou négativement. Et donc, ces ondes ici sont dangereuses pour notre corps, pour nos cellules, pour notre santé. A l'inverse, les ondes qui se situent avant, donc les ultraviolets ici, sont dites non ionisantes, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas la faculté de modifier nos molécules, de modifier nos atomes, elles n'ont pas assez d'énergie pour faire ça. Alors, la 4G qu'on utilise actuellement, se situe ici dans la fréquence des gigahertz. Donc, on voit entre 0,9 et 2,6 gigahertz, c'est la fréquence qu'utilise notre 4G actuelle. Alors, la 5G, en fait, ça ne va pas être beaucoup modifié par rapport à la fréquence que l'on connaît déjà, ça va juste être agrandi, donc on passe de 0,7 gigahertz à 3,5 gigahertz. Mais on reste dans ces ondes proches des micro-ondes ici, dans les ondes non ionisantes. Donc, on parle également d'ondes millimétriques, ce sont en fait des ondes avec une fréquence, ce n'est pas très précis, mais c'est une fourchette ici, de 10 à 100 gigahertz. Et donc là, on se rapproche des micro-ondes, et le seul effet qu'on pourrait rencontrer, c'est un effet thermique, donc ça veut dire que ça pourrait chauffer ce qui se trouve autour. Donc ça, c'est un des inconvénients ici. Mais on reste toujours, encore une fois, dans ces ondes non ionisantes, donc qui sont à faible énergie. Alors, y a-t-il un risque pour la santé ? Donc, premièrement, le risque, c'est la surconnexion. Mais ce risque, on le connaît déjà avec la 4G, donc on a de plus en plus de matériel qui est connecté, et surtout, on est de plus en plus accro à nos smartphones, et donc on a tendance à les coller tout le temps sur l'oreille, et les avoir près du corps en permanence. Donc là, on a montré qu'il y avait un risque de surchauffe, d'effet thermique au niveau de notre corps. Donc par exemple, à force de garder son téléphone sur l'oreille, on a remarqué que ça faisait chauffer le corps, et ici en particulier le cerveau, et que donc ça pouvait peut-être causer une augmentation du risque de cancer de cerveau. Mais ça, c'est déjà lié aux technologies actuelles, et donc c'est lié à une surconnexion, à une surconsommation. Un autre effet, c'est le fog électromagnétique. Donc fog, c'est pour le brouillard, c'est-à-dire qu'on est dans un monde où il y a de plus en plus d'ondes. Donc on rentre contre les ondes Wi-Fi, les ondes de téléphone, c'est difficile d'être dans un endroit où il n'y a plus d'ondes du tout. Donc on peut se poser la question de cet effet massif d'ondes électromagnétiques en permanence à proximité de notre corps. Mais encore une fois, je le précise ici, la 5G fait partie des ondes non ionisantes. Il n'y a pas un risque à proprement parler dans le type d'ondes, mais c'est plutôt une surconsommation de ces ondes, et donc une proximité trop fréquente. Et puis pour terminer, puisque comme on l'a vu, la 5G par rapport à la 4G, on a une fréquence qui est plus élevée et une longueur d'ondes qui est plus courte, on risque d'avoir une portée plus courte et donc avoir un besoin, une nécessité d'avoir plus d'antennes. Donc les antennes seront plus nombreuses et donc on risque d'avoir plus d'antennes autour de nous. Et encore une fois, ça fait partie de cette masse, de ce nuage électromagnétique. On va être entouré d'ondes encore un peu plus. Donc ça peut poser question, puisqu'on n'a pas beaucoup de données là-dessus pour le moment. Donc voilà, c'est quelque chose à garder à l'esprit, mais je rappelle ici, encore une fois, ce sont des ondes non ionisantes, donc qui n'ont pas à proprement parler de risque pour notre santé. Il faut juste être vigilant. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que la 5G est l'évolution de la 4G et permet de télécharger beaucoup plus de données et beaucoup plus rapidement. Donc c'est un avantage déjà sur les technologies que l'on connaît. Ça permet une amélioration technologique, donc les voitures autonomes, la chirurgie à distance, les villes intelligentes et plein d'autres technologies qui restent encore à découvrir. La 5G est une onde électromagnétique non ionisante. Donc je le répète ici, ça fait partie des ondes qui sont à faible énergie et donc qui n'ont pas de risque direct sur nos cellules, sur notre santé. Le risque est plutôt lié à la surconsommation des outils connectés. Donc surconsommation, c'est au niveau des ondes, mais c'est également au niveau de son comportement, des effets qu'il peut y avoir au niveau psychologique sur cette dépendance à nos outils connectés. Et puis pour terminer, l'effet qu'on pourrait citer, ça fait partie des ondes millimétriques, c'est l'effet thermique. Donc comme je l'ai dit ici, le fait d'être proche de ces machines pourrait chauffer ce qui se trouve à proximité et donc c'est quelque chose qui doit être géré également. Merci. Merci. Merci.